Générique Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition, les records européens du mois de mai avec des indices européens qui marquent de nouveau plus haut historique aujourd'hui. Pour la plupart d'entre eux, en tout cas pour le stock 600, le grand indice large des 600 grandes valeurs européennes. Le DAX en Allemagne marque également des records historiques ce matin. Le CAC 48 marque un nouveau plus haut post-pandémie à plus de 6410 points. Vous aurez le résumé complet de cette séance à mi-parcours avec Nicolas Pagnès dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Directe. Qu'est-ce qui explique l'optimisme sur l'Europe ? Eh bien, des investisseurs et des entrepreneurs en Allemagne qui commencent à voir la réouverture porter ses fruits. Le climat des affaires s'améliore un peu partout en Europe. On l'a vu vendredi notamment avec les enquêtes réalisées auprès des directeurs d'achat, les enquêtes PMI qui montrent le rattrapage de la partie service qui s'accélère par rapport à l'activité manufacturière. Et puis l'activité Fusion Acquisition également qui dope le DAX aujourd'hui avec un gros deal dans les foncières de logements puisque le numéro 1 européen, Vonovia, rachète son concurrent allemand, Deutsche Vonne, pour environ 18 milliards d'euros. 52 euros par action, soit une prime de 18% par rapport à la clôture de vendredi pour le titre Deutsche Vonne. Un deal qui anime donc la cote en Europe et le DAX particulièrement qui gagne autour de 0,7% à mi-séance. Dans cette émission, on parlera de scénario de marché avec Laetitia Beldeski, CPR Asset Management qui sera avec nous par téléphone dans un instant. Et puis on parlera de notation crédit également avec deux enjeux spécifiques. L'enjeu des prêts participatifs relance et l'enjeu des green bonds et autres obligations durables. Une véritable montée en puissance sur les marchés de crédit. On en parlera avec les équipes de Scope Group qui seront avec nous en plateau dans cette demi-heure. Une séance positive en Europe à mi-parcours de la journée. C'est le résumé complet chaque jour à 12h30 avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est hésitante à la Bourse de Paris à la mi-journée donc avec un CAC 40 qui évolue tout de même depuis ce matin au-dessus des 6400 points. Les investisseurs parisiens qui ont tout d'abord pris connaissance des catalyseurs de la journée d'hier pour ceux qui n'étaient pas sur les marchés financiers en ce lundi de Pentecôte. Lundi de Pentecôte qui a été marqué par la remontée du bitcoin qui est revenu aux alentours des 39 000 dollars contre 32 000 quelques jours plus tôt. Mais une séance qui a surtout été marquée par l'exercice de communication de l'entreprise Solution 30 alors que la cote du titre Solution 30 était suspendue depuis une dizaine de jours. L'entreprise Solution 30 qui a donc publié hier son rapport financier 2020 alors que le cabinet EY s'est dit de son côté dans l'impossibilité d'exprimer une opinion d'audit. Solution 30 a donc annoncé saisir le président du tribunal de commerce de Bobigny afin de solliciter la désignation d'un conciliateur pour l'assister face aux éventuelles conséquences de l'absence d'opinion d'EY. Solution 30 qui a d'ailleurs annoncé en parallèle avoir lancé un processus de sélection de banquiers conseils afin de trouver deux nouveaux actionnaires de référence. Ce qui laisse entendre à plusieurs investisseurs qu'un retrait de la cote pourrait être possible. En attendant Solution 30 a tout de même précisé que des anomalies non détectées pourraient être à la fois significatives et avoir un caractère diffus. Des conclusions réfutées par l'entreprise il n'en reste pas moins que le titre Solution 30 a de son côté perdu 70% de sa valeur sur la journée d'hier à Paris. Les investisseurs parisiens qui ont également pris connaissance dans la matinée des clôtures asiatiques avec notamment des marchés chinois qui affichent une séance vigoureuse grâce à un apaisement des craintes autour de l'inflation. L'indice CSI 300 qui regroupe les principales capitalisations du pays gagnant 3,2% en clôture. En ce qui concerne l'inflation justement mais aux Etats-Unis les investisseurs ont également pu suivre hier la déclaration de Laëlle Brennard, gouverneur de la Fed qui a rappelé encore une fois que les pressions inflationnistes n'étaient que passagères. A ce sujet le rendement obligataire à 10 ans aux Etats-Unis est aux alentours de 1,59% depuis ce matin et direction l'Allemagne à présent où les investisseurs en puissent prendre connaissance de plusieurs statistiques depuis ce matin. Le climat des affaires au mois de mai tout d'abord est au plus haut depuis 2019 dans le pays dénotant une prise de vitesse de l'économie allemande. L'indice IFO progresse en effet à 99,2 points contre 96,6 points en avril. En ce qui concerne le PIB du premier trimestre, celui-ci se contracte de son côté. Une contraction plus élevée qu'attendue d'ailleurs à cause des mesures de restriction. Le PIB qui recule de 1,8% par rapport au dernier trimestre 2020. Allemagne, toujours un gros mariage se prépare. Des discussions sont en tout cas en cours entre les deux grandes foncières allemandes à savoir Vonovia et Deutsche Wohen. Vonovia a en effet formalisé une offre de rachat à son concurrent pour un montant de 18 milliards d'euros. Une offre de rachat qui offre 52 euros par action et un dividende maintenu à 1,03 euros. Et une offre de rachat soutenue par Deutsche Wohen elle-même. A Paris à présent, on note que c'est aujourd'hui que la Française des Jeux distribue une action gratuite pour 10 actions détenues à tous les actionnaires ayant souscrit à l'introduction en bourse de l'entreprise lors de sa privatisation. On note également à Paris toujours que Arkema annonce le projet d'achat de la société Agiplast. Société spécialisée dans la régénération des polymères. Partenaire historique du groupe, la société a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Et on finit avec Sodexo. Sodexo qui annonce de son côté avoir reçu un avis favorable du Centre international pour le règlement des différents aux investissements dans une affaire qui oppose l'entreprise française à l'état hongrois depuis 2014. L'état hongrois qui avait été condamné à verser une indemnité de 73 millions d'euros à la suite de changements réglementaires dans le pays sur le marché des titres restaurants. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bsmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. État des lieux des marchés et c'est Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, la directrice des études et de la stratégie de CPR, Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez de mettre à jour vos scénarios tactiques de marché, des scénarios à trois mois qui ont été mis à jour. Eh bien vendredi dernier Laetitia, c'est intéressant parce qu'on a une situation de marché qui devient quasiment binaire. Alors vous continuez de privilégier un scénario qui est un scénario positif marché, un scénario d'une normalisation graduelle à 60% mais le seul scénario alternatif qui reste, c'est un scénario de risque pour les marchés, beaucoup moins positif pour les marchés actions et les marchés obligataires. Et c'est un scénario qui pèse aujourd'hui 40% quand même dans la balance, celui d'un durcissement plus rapide que prévu peut-être de la communication de la réserve fédérale américaine. Expliquez-nous peut-être le rationnel de ces scénarios aujourd'hui pour les trois prochains mois, Laetitia, sachant qu'il y avait encore un troisième scénario jusqu'à il y a quelques jours maintenant qui a disparu pour vous dans le paysage des marchés. Effectivement Grégoire, nous avons supprimé le deuxième scénario alternatif que nous maintenions depuis déjà de longs mois qui reposait en fait essentiellement sur une rechute de la croissance qui viendrait d'une accélération, une reprise de la crise sanitaire, donc avec un retard trop important des vaccinations et autres, et qui donc pèserait sur la dynamique de reprise. À trois mois, nous ne l'anticipons plus. Pourquoi ? Parce que la vaccination avance très rapidement, alors évidemment centré sur les pays développés, je vous l'accorde. Néanmoins, on le voit aux Etats-Unis, la normalisation de cette économie américaine se poursuit graduellement et l'Europe a bien pris le train, je dirais, avec un petit peu de retard. On en avait parlé sur cette antenne il y a quelques semaines, mais ça y est, vous venez de le mentionner tout à l'heure dans votre émission, les chiffres sont bons pour l'Europe, avec des PMI notamment qui accélèrent. Donc tout ceci nous conforte dans l'idée que, voilà, on se normalise et à trois mois, il n'y a pas un vrai risque sur la croissance, cette dynamique de reprise de la croissance. Donc en fait, il ne reste pour nous à trois mois encore une fois, et je le précise toujours, c'est un objectif quand même qui est assez proche. Finalement, ce qui nous inquiète, c'est une accélération ou un dérapage sur les chiffres d'inflation qui pourrait provoquer une accélération du mouvement d'exercissement de la Fed, en fait, dans sa communication. On voit bien qu'elle commence, quelques membres du board ou des responsables des réserves régionales, pardon, réserves fédérales et régionales, commencent un petit peu à évoquer l'idée qu'il faut commencer à parler du tapering, donc parler du moment où on va diminuer des achats de titres, mais on est seulement à une ébauche de changements de communication, et il nous semble que courant de l'été, il y a une possibilité qu'on ait cette modification de la communication de la Fed un peu plus forte que ce que peut-être anticipent aujourd'hui les marchés, avec des chiffres d'inflation qui pourraient accélérer. Et puis, quand on regarde notamment tous les indicateurs, alors évidemment les prix des matières premières, mais quand vous regardez notamment tous les indicateurs de prix payés des enquêtes de conjoncture aux Etats-Unis, c'est exceptionnel. Nous atteignons des niveaux de prix payés comparables à ce qu'on n'avait plus vu depuis les années 70. Donc on voit bien qu'il y a une tension, qu'il y a une contrainte sur l'offre, et tout ceci, avec donc une offre qui se retrouve inférieure à la demande, qui peut avoir engendré des tensions inflationnistes plus grandes, et puis on voit les quelques dysfonctionnements sur les marchés du travail. Alors, évidemment encore centré sur les Etats-Unis, mais on commence à voir des pénuries sur certains secteurs, des problématiques d'inadéquation entre l'offre et la demande de travail, et donc tout ceci pourrait également se traduire par des tensions salariales, et donc de l'inflation sous-jacente accrue. — Comment est-ce que vous expliquez, Laetitia, à ce stade, et quand on essaye de comprendre la stratégie de la Réserve fédérale américaine, comment est-ce que vous expliquez qu'à ce stade, le discours officiel soit encore aussi timide vis-à-vis du tapering, vis-à-vis d'un début de réduction progressive du programme d'achat d'actifs, je le rappelle, qui tourne à 120 milliards de dollars par mois, donc 80 milliards de treasuries. Est-ce que la Fed estime toujours à ce stade que les bénéfices de cette stratégie dite de patience sont encore largement supérieurs aux risques potentiels que cette stratégie peut aussi générer, et notamment sur les marchés ? — Eh bien, elle a deux objectifs, rappelons-le. L'objectif d'inflation, enfin de prix, et un objectif de plein emploi, qu'elle a rappelé et qu'elle a mis en exergue, je dirais, lors de sa revue stratégique l'été dernier. Et donc cet objectif de plein emploi, il est loin d'être rempli, puisque comme vous le savez, nous avons quand même beaucoup de personnes qui sont sorties du marché du travail, liées à un tas de phénomènes d'accélération, de contraintes liées à l'école et autres, mais qui sont sorties du marché du travail. Et donc on ne mesure pas à travers le taux de chômage tel qu'il est publié. Et puis des secteurs qui ont quand même très nettement procédé à des licenciements et qui commencent seulement maintenant à recruter à nouveau. Je pense notamment à tout ce qui est hôtellerie-restauration, par exemple. Donc on le voit, on est en phase de reprise. Et sur le marché du travail, il ne faut pas oublier qu'on a encore plus de 8 millions de personnes qui n'ont pas retrouvé leur emploi qu'ils avaient avant cette crise. Donc on ne peut pas dire qu'on soit complètement sortis d'affaires. Et la Fed est contrainte par cela. Et il est clair que, rappelez-vous, le dernier rapport sur l'emploi publié au début du mois de mai était très décevant en la matière, puisque les créations d'emplois étaient très inférieures à ce que le marché anticipait. Et donc finalement donne quelque part implicitement raison à la Fed de ne pas se précipiter à un mouvement de durcissement de sa politique monétaire, puisqu'on n'est pas revenu à une situation dite normale. C'est une normalisation, mais qui reste très graduelle et très lente. Donc elle va se donner un peu de temps. Il nous semble que là, au mois de juin, elle aura donc un rapport supplémentaire. Alors de la prochaine réunion de politique monétaire qui est prévue à la mi-juin, eh bien elle aura le rapport de l'emploi du mois de mai. Et elle pourrait ne pas toucher à sa communication à ce moment-là et attendre peut-être plutôt le mois de juillet ou peut-être l'occasion du fameux meeting de Jackson Hole qui réunit tous les banquiers centraux pour commencer à évoquer un après, un après crise sanitaire, un après et donc un début de normalisation de sa politique. Mais trois mois quand même intéressants. Là, juin, juillet, août, des mois qui vont être importants pour ajuster peut-être la communication du côté de la réserve fédérale américaine. On verra la stratégie, comment est-ce que la Fed adapte sa stratégie à la réalité économique des prochains mois. Merci beaucoup Laetitia. Laetitia Baldeschi qui était avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Et on parle des enjeux de la notation crédit avec nos invités de la demi-journée dans Smart Bourse. Les équipes de Scope Rating et Scope Group qui sont avec nous. Marc Lefebvre, responsable du business développement pour la France, la Belgique et le Luxembourg de Scope, est avec nous au plateau. Bonjour Marc. Bienvenue et Diane Manville que j'accueille avec plaisir. Bonjour Diane. Vous êtes la responsable, directrice de l'ESG chez Scope Group. Deux enjeux intéressants à détailler, à remettre en perspective avec vous. L'ESG et la montée en puissance des green bonds sur le marché obligataire et sur le marché du crédit. On va en parler avec vous Diane. Mais de manière immédiate également, Marc, il y a un point à faire sur l'arrivée des prêts participatifs relance. Puisqu'on va rentrer dans le dur de ce mécanisme d'aide à la sortie de crise pour les entreprises françaises. Peut-être nous rappeler l'enjeu de ces mécanismes, de ces prêts participatifs relance. Et quel va être le rôle de Scope, Scope Group, dans l'accompagnement justement de cet effort de sortie de crise. Alors tout à fait, on est vraiment au cœur du financement des entreprises. Donc financement de l'économie réelle et productive. Et ça on en a parlé plus d'une fois sur ce plateau. C'est très important. N'oublions pas que les PME et les ETI c'est l'innovation, la croissance et l'emploi. Donc soutenir ce segment en sortie de crise est extrêmement important. Les prêts participatifs relance sont là pour ça. Donc c'est près de 11 milliards à ce jour. Il y aura une deuxième levée de fonds pour atteindre 14 et un deuxième produit qui seront les obligations relance 6 milliards. Donc un total de 20 milliards qui vont se déverser sur ces PME et ces ETI dans l'ensemble du territoire. Tous les secteurs sont concernés. C'est très important. Alors ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que c'est un véritable projet de place dans un temps record. Donc ce mécanisme a été monté avec la direction générale du Trésor, avec la FFA, avec la FBF. Donc on a une dizaine de banques, une vingtaine de compagnies d'assurance, une dizaine de gestionnaires et les pouvoirs publics. Et donc ça, ça a été géré extrêmement bien, une vraie mobilisation, puisqu'il faut aider ces sociétés à rebondir, à recruter et à investir. Donc on n'est pas du tout dans la même logique que les prêts garantis par l'État, les PGE, qui avaient attiré 130 milliards et des dizaines de milliers de sociétés. Là, c'est une vingtaine de milliards, auprès de 10 à 15 000 sociétés, une fois de plus, celles qui sont centrales dans le chiffre d'affaires. Rappelons que les PME et les ETI, dans leur ensemble, c'est 53% du chiffre d'affaires de la France et c'est 54% des salariés. Donc on est vraiment au cœur du sujet. Au cœur du sujet. Juste sans rentrer dans la polémique, mais ces outils, c'est quoi ? C'est des outils de renforcement de bilan pour les entreprises, Marc ? Alors ce sont des prêts à long terme, très long terme, 8 ans, remboursables au bout de la cinquième année. Vous avez 4 années où vous ne remboursez pas. La cinquième, vous commencez à rembourser. Les intérêts, les taux d'intérêt sont remboursables dès la première année. Donc on est sur des quasi-fonds propres, effectivement. Et ça, c'est très important. C'est très différent de ce qu'on peut trouver. Donc c'est ce qui intéresse les chefs d'entreprise qui vont faire appel à ces prêts, qui sont commercialisés depuis uniquement quelques jours, puisque le projet était un petit peu décalé. Le premier appel de fonds était vendredi dernier. Donc les 11 milliards qui se sont déversés, puisque rappelons que ces prêts qui sont originés par les réseaux bancaires ne restent pas sur le bilan des banques, mais sont transférés pour 90% d'entre eux, un montant de 90%, sur le fonds prêt participatif relance, qui lui-même est alimenté par les sociétés d'assurance. Donc vous voyez que là, il y a vraiment une très belle harmonie de place qui se serre les coudes pour financer nos économies. Oui, une ingénierie financière productive, constructive, c'est ce qu'il faut comprendre, Marc. Le rôle de scope dans tout ça ? Alors le rôle de scope, nous avons été l'agence qui a été retenue, la seule agence à être retenue pour l'annotation de ce fonds. Donc on en est ravis, puisque ça nous permet de travailler sur un très beau projet, et de travailler avec beaucoup, beaucoup d'acteurs, ce qui est important pour une agence comme la nôtre. Et donc nous avons assuré l'annotation qu'on appelle exempté du fonds, et nous allons continuer à noter ce fonds au fur et à mesure, puisque évidemment les prêts vont arriver au fil du temps. Donc là, on a cinq trimestres, c'est l'objectif, et donc nous allons donner une visibilité aux investisseurs sur ce fonds au cours des prochains mois. C'est-à-dire que c'est une notation qui sera dynamique d'une certaine manière, Marc, comment ça va se passer ? Exactement. Il y aura des piqûres de rappel, des rendez-vous. Alors la fréquence est en train d'être définie avec un certain nombre d'investisseurs, mais donc il est important de noter ce fonds exempté en prenant en compte toutes les conditions de ce fonds. Je rappelle, ces prêts se déverseront auprès de PME qui sont notés au moins BB- par la Banque de France. Il y a une garantie de l'État, très importante, 30% de garantie de l'État. Donc voilà, tous ces éléments mis bout à bout. Il y a les règles évidemment des banques qui vont elles-mêmes attribuer ces prêts. Donc il fallait analyser tout ça, exempter. C'est ce que nous avons fait et nous en sommes ravis. Est-ce que la masse que vous avez citée, alors le fonds fait 11 milliards aujourd'hui, mais vous avez dit ce sera 15, et puis si on ajoute les obligations relance... 14 puis 20. 14 puis 20, pardon, au regard des enjeux et notamment du tissu de PME en France et de ce qu'il représente, est-ce qu'on est sur une taille qui correspond aux enjeux, Marc ? Très substantielle. N'oublions pas, quand on dit qu'il y a 4 millions de PME, c'est pas ça. C'est 3,9 millions de micro-entreprises et 100 000 entreprises PME. Véritablement PME. Il y a 5 800 ETI, le bread and butter du marché. Alors en Allemagne, il y en a 12 000. Au UK, il y en a 10 000. En Italie, il y en a 8 000. En France, on en a 5 800, ce qui est bien, mais il faut aider justement ces PME à passer le plafond de verre. Et c'est grâce justement à ces investissements qui vont être permis grâce au PPR qu'elles vont pouvoir y arriver. Et ça, c'est important de l'avoir sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que les réseaux bancaires ont un fantastique rôle à jouer également dans cette action de place. Bon. Et il faut rapporter ces 20 milliards aux 100 000 PME, effectivement, plus les 3 000, 5 000 ETI... Si on parle de 15 000 sociétés sur un peu plus de 100 000, même en pourcentage, on parle de 15 % d'entre elles. Donc c'est important. Ce fonds de 20 milliards, si on prend toutes ces facettes, c'est le plus important en Europe de loin. Alors Scope est déjà investi sur les sujets PME depuis des années, on en avait parlé. On était en 2017 sur le SME Initiative, lancé par la Commission européenne, par la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement, en France, mais également en Espagne, en Italie, en Bulgarie. Voilà. Donc tout ça, c'est notre stratégie. On est sur les PME, les ETI et les grandes sociétés. Bon. Voilà pour les outils de sortie de crise et la participation de Scope à ces outils. Venons-en aussi à la tendance qui anime les marchés depuis quelques années maintenant et qui s'accélère, l'arrivée des enjeux de soutenabilité, de durabilité. On n'a pas encore trouvé la très bonne traduction française, mais l'idée, c'est de parler du développement durable avec vous, Diane, et notamment à travers le marché obligataire, la montée en puissance de ce qu'on appelle les green bonds, mais qui sont une facette de la manière dont le marché du crédit est en train d'évoluer aujourd'hui. On parle en général d'obligations durables, sustainability bonds en anglais, Diane. Là aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme chiffres et comme mise en perspective des enjeux et comment est-ce que Scope accompagne aujourd'hui ces nouvelles tendances ? Alors, je trouve que déjà l'obligation durable, c'est un bon terme, parce que ça couvre le côté environnemental, social, durable en général. Donc, ça recouvre bien l'ensemble des instruments qui sont proposés dans ce cadre. Les volumes sont essentiels puisqu'ils nous informent sur deux choses. Un, de la vitesse de développement et deux, peut-être, malgré tout, l'insuffisance en ce qui concerne le développement durable. Les besoins sont encore très, très grands et on est aujourd'hui à à peu près 250 milliards d'émissions par an. Le record, c'était en 2019, mais 2020, malgré la crise, la pandémie, on a maintenu des niveaux d'émissions très élevés, à peu près 250 milliards également. On a finalement, en décembre, atteint un trillion d'encours. Donc, on y est. C'est assez nouveau. C'est visible. C'est visible. Et le premier green bond, c'est celui de la Banque mondiale, en 2009. Et jusqu'en 2015, on allait difficilement jusqu'à 30 milliards. Donc là, en 5 ans, ça a été multiplié par 10. Un trillion à la taille des marchés mondiaux de crédit et obligataires, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même visible. Exactement. Alors, c'est pas beaucoup. J'aime bien mettre en parallèle avec ce qui est estimé. C'est difficile comme estimation, mais de quoi aurait-on besoin pour atteindre les ODD ? Objectif de développement durable de l'ONU, le playbook, le guide pour l'investisseur. Ce qu'il faudrait, pour un futur merveilleux, durable, sans faim, sans pauvreté, c'est 1,4 trillion par an. D'accord. Ça, c'est une estimation. Ça, c'est une estimation. Levé comme argent, destiné aux enjeux de développement durable chaque année. Donc, ça va très vite, mais on est à 250 milliards. On n'est pas à 1,4 trillion. Donc, pour l'instant, l'accord de Paris, les objectifs de développement durable, il y a encore un peu de travail. Néanmoins, ça va très vite. Et quand ça va très vite, il faut faire aussi attention à la crédibilité. On arrive à une période charnière où, effectivement, il faut renforcer peut-être... Où l'exigence des investisseurs est en train de se renforcer vis-à-vis de ces produits, Diane ? L'exigence des investisseurs, c'est évident. Mais même, accordons-le aussi aux émetteurs, je pense que certains veulent démontrer qu'ils vont un peu plus loin que ce qui était même requis. Puisque, historiquement, il y a un standard qui s'appelle les Green Bond Principles de l'ICMA, International Capital Market Association, qui a créé une sorte de cadre sur lequel il faut vérifier certains points pour être considéré Green Bond. Donc, ça, c'est un standard. Et il y en a un autre, encore plus... Peut-être plus dur, qui va dans le sens, justement, de la taxonomie verte, de toute la réglementation qui est à venir et qui va dans le sens de l'exigence des investisseurs et aussi des émetteurs. Donc, en ce qui concerne l'offre chez Scope, bien sûr, on a cette première approche de vérifier l'alignement avec ces Green Bond Principles, Social Bond Principles. Il y en a pour tous les types d'émissions. Ça, ça se fait en amont de l'émission, d'une certaine manière. Absolument. C'est tout ce qui concerne la vérification en amont de l'émission et même, parfois, en amont de la sélection des actifs. Donc, on va valider que tout est bien mis en place en termes de gouvernance, de sélection des actifs, qu'on a les bons critères. Et notre objectif, c'est de donner de la crédibilité à cette sélection. On a décidé d'aller au-delà de la base qui est nécessaire en rajoutant des informations qui vont être, par exemple, l'alignement avec les fameuses ODD, savoir si un Green Bond ou un Social Bond contribue à tel ou tel objectif des Nations Unies. Également, beaucoup d'alignement avec la taxonomie verte qui s'installe et qui devient vraiment la référence sur le marché de la finance verte. Et une dernière chose, peut-être, c'est qu'on a rajouté une analyse de l'émetteur. Parce que ce que disent les investisseurs, c'est que c'est bien de savoir qu'on prête sur un projet vert, mais on veut savoir aussi à qui on prête. Donc, ça, c'était pas requis dans le traitement de base de vérification d'un Green Bond. Donc, dorénavant, en tout cas chez Scope, c'est ce qu'on a rajouté. On a rajouté tous ces contrôles en plus qui, on l'espère, vont crédibiliser le travail de certification. Oui, c'est ça. On est dans l'idée qu'un meilleur contrôle, des exigences peut-être plus dures ne vont pas freiner ce marché, vont quand même permettre à ce marché d'accélérer suffisamment pour atteindre les 1,4 trillion, c'est ça, des missions nécessaires chaque année. Exactement. C'est un équilibre difficile parce qu'il faut que ça aille vite et il faut que ce soit crédible. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, je lisais la préface de Gaël Giraud, donc tous ceux qui aiment l'environnement doivent le connaître, j'imagine, qui préfaçait un livre sur la finance durable. Ce livre, et je m'excuse, j'ai oublié les auteurs, mais en tout cas, l'idée même de la finance durable est questionnée. Parce qu'il y a cette idée, rendement, environnement, c'est compliqué. Et effectivement, c'est compliqué. Je pense qu'il faut donc donner des outils pour soutenir, donner de la crédibilité aux instruments qui soutiennent la croissance. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire chez Scope. Bon, et bien voilà, effectivement, ça devient un business pour conclure, Marc. Oui, ça devient forcément un business important, majeur pour Scope et son développement. C'est central. Il y a deux jambes. Il faut marcher sur ces deux jambes. C'est la deuxième. Et nous avons effectivement une position, un positionnement très différenciant de celui de nos concurrents. Ça, c'est ce que nos clients, que ce soit les investisseurs ou les émetteurs, apprécient beaucoup. Et donc, n'oublions pas, la COP26 arrive. Je peux vous assurer qu'il y a un nombre d'émetteurs qui sont en train d'accélérer leur programme ou de développer from scratch, un programme green ou social bonds. Et donc, il y a effectivement beaucoup de demandes. Donc, il était important qu'on soit reconnu par l'ICMA, comme le disait Diane, mais également CBI, Climate Bond Initiative. Donc, ça y est. Et on a beaucoup, beaucoup de visibilité sur ces sujets. Donc, ce n'est que le début d'une très belle aventure. Merci à vous deux. On suivra évidemment cette aventure, l'aventure de Scope sur ces marchés avec vous régulièrement pendant les prochains mois. Diane Manville, qui était à nos côtés, directrice de l'ESG chez Scope Group. Et Marc Lefebvre, responsable du business development pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Merci d'avoir été des invités de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bsmart. Sous-titrage ST' 501